Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'ANACRE, Monsieur le Président du Comité l'emmené de l'ANACRE, cher Jean-Augues, Mesdames et Messieurs les Congressistes, Mesdames et Messieurs les chers amis, je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais en tout cas vous redire quand même combien je suis honorée que vous ayez choisi d'axe pour organiser ce congrès national de l'ANACRE. Et je dois dire que la qualité des échanges, la qualité des propos cet après-midi illustre parfaitement toute la nécessité et l'importance à organiser de telles manifestations sur nos territoires et j'en suis fière et je suis très heureuse d'avoir été là cet après-midi pour participer à cette rencontre et écouter, Monsieur Berrin, votre très riche propos historique, très fouillé, je suis repartie avec, voilà, je suis repartie avec parce que je pense qu'il nous servira si vous nous l'autorisez, mais je crois que vous l'avez validé au niveau national, je pense qu'il va être un excellent support pour que nous aussi, nous puissions être les relais du travail que vous effectuez au quotidien. En tout cas, je vous accueille ici dans cette mairie, dans cette salle René-Dassé où nous étions, il y a un peu plus d'un an, ici, avec Gabriel Bellocq, Jean-Augues, dans cette salle René-Dassé pour l'exposition illustrant l'action des femmes en résistance, puisque comme cela a été rappelé tout à l'heure, le comité départemental de la Nacre avait publié l'an dernier une très impressionnante revue consacrée à la place des femmes dans la résistante, et je salue d'ailleurs madame, 97 ans, ancienne résistante, qui est là. Et madame, très humblement, je m'incline devant vous et devant votre engagement et votre courage et je suis fière qu'il y ait des femmes comme vous qui aient porté le combat et qui étaient engagées de cette façon-là pour la liberté. Merci madame. C'était en tout cas une très heureuse initiative et cette initiative avait été complétée, comme je l'ai rappelé, par la mise en place d'une exposition sur le même sujet que nous avons accueillie ici d'ailleurs, ici même, comme d'autres collectivités, et nous avons eu la chance et le plaisir aussi pour cette inauguration d'accueillir de nombreux scolaires et je crois que c'est ce travail-là qui se fait au quotidien avec les plus jeunes pour rappeler en permanence ce qui s'est passé et formé bien sûr pour l'avenir. Et puis à l'occasion de l'évocation de cette exposition, parce que tout ça a été à peu près dans ces temps-là, vous me permettrez d'avoir une pensée émue et profondément respectueuse pour Simone Veil, disparue il y a peu. Nous avons donné, il y a un peu plus d'un an ou un an et demi, son nom à une de nos écoles sur Dax, qui n'a eu de cesse tout au long de sa vie de s'attacher, comme vous, à faire vivre ce devoir de mémoire et l'incarner d'un certain point de vue. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à la Trium, mais sachez que dans cette ville, et j'ai envie de le répéter, nous défendons le devoir de mémoire, convaincu plus que jamais que la question du souvenir et de l'histoire est un sujet d'actualité qui participe à la définition de notre vivre ensemble. Ce devoir de mémoire, c'est aussi un devoir de connaissance, un devoir de vérité qui doit tous nous animer. Et je crois en ce devoir, et c'est véritablement une exigence républicaine. Et comme le soulignait avec tant de force le prix Nobel et l'Iviesel, oublier, c'est se choisir complice. C'est pourquoi nous sommes très sensibles à l'action essentielle que vous menez, pour que le devoir de mémoire soit une réalité. Auprès de tous ceux qui n'ont pas connu les événements douloureux dont vous avez été les témoins, les acteurs, les dépositeurs. Et plus particulièrement, bien entendu, auprès des plus jeunes, forcément de plus en plus éloignés de la Deuxième Guerre mondiale, à mesure que les décennies s'effacent. La mémoire est précieuse, mais fragile. Pour vivre, elle doit servir, elle doit marquer les comportements personnels et publics. Et grâce à vous, elle est vivante, concrète et humaine. Et je retiens avec force et conviction la citation de Paul Valéry, que vous avez rappelée tout à l'heure, M. Varin. Je retiens cette citation, la mémoire est l'avenir du passé. Je ne serai pas plus longue. Vous avez été déjà impatients cet après-midi. Je suis certaine que vous passerez un agréable séjour à Dax. Profitez bien de notre cité thermale. Je ne vais pas vous revendre le territoire. Mais notre cité est riche de culture, de convivialité, d'authenticité, de plaisir culinaire et gastronomique incomparable. Le président, votre président, est un amateur de rugby. Allez voir la statue de Pierrot Albala-Léjo. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Allez voir la statue de Pierrot Albala-Léjo. Faites un petit tour à quelques mètres d'ici. Prenez des photos et passez un bon moment à Dax. Vous êtes les bienvenus. Et bon congrès et merci à vous. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure...